Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Jean-Marc Chès, on m'a demandé d'être le modérateur, donc je vais essayer de modérer l'enthousiasme de nos deux présentateurs d'aujourd'hui qui vont vous parler de verre métallique. Donc, la présentation, le webinaire sera en deux parties. Une première partie qui est présentée par Yannick Champion, qui est un directeur de recherche au laboratoire CIMAP à Grenoble et qui va nous faire une petite introduction sur les verres métalliques, puisque je ne vais pas parler de verre, mais on va parler de métaux. Donc, qu'est-ce que c'est ? Comment on le fabrique ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et puis, dans une deuxième partie, on verra des applications plus concrètes avec Sébastien Gravier, qui est le directeur fondateur de la société Vulcam, une start-up dynamique qui fabrique des pièces en verre métallique. Alors, pour ne pas perdre de temps, je donne tout de suite la parole à Yannick. Merci, Jean-Marc. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord commencer par remercier Daniel pour nous avoir proposé de faire ce séminaire, parce que c'est l'année internationale du verre et je suis ravi que les verres métalliques en fassent partie, même si c'est une petite goutte d'eau dans l'océan des verres. Voilà. Et puis, remercier Monique Comte qui a assuré les liens entre nous pour qu'on prépare ce séminaire. Et puis, remercier Sébastien qui a accepté de partager ce temps-là avec moi. Si tu me permets, Yannick, je voudrais rajouter un mot que j'ai oublié. Oui. Vous pouvez éventuellement tous poser des questions sur le chat. On essaiera de faire une synthèse à la fin. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend bien. OK. Donc, voilà pour le départ. Alors, comme l'a dit Jean-Marc, c'est une introduction vraiment très, très large. C'est pour faire un petit peu un petit comparatif par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur des verres plus classiques, les calcos, les verres de silice. Et comme je vais parler des verres, je vais démarrer, si ça marche, par parler des alliages cristallants. Voilà. Donc, la métallurgie, c'est ce que j'ai appelé les alliages communs. La métallurgie, c'est surtout des alliages cristallins. Donc, les verres métalliques, c'est une toute petite goutte d'eau dans l'océan métallurgique. Et en métallurgie classique, on a affaire à quoi ? On a affaire à des microstructures, on a affaire à de la thermodéquilibre, à la diffusion, diagramme de phase. Donc, là, j'ai mis un exemple, par exemple, un alliage d'alu avec des phases théta. Donc, on va avoir des précipités cristallins dans des phases qui sont cristallisées, des grains, donc des joints de grains, des dislocations qu'on peut imager, par exemple, en microscopie, ici, des lignes. Et puis, en haute résolution, on voit des beaux réseaux qu'on peut décrire avec les mailles de bravés, etc. Moi, qui étais à l'origine un microscopiste et plutôt dans le domaine de la cristallo, quand je me suis mis au vert, voilà ce que j'ai découvert. C'est-à-dire qu'en microscopie, c'est complètement uniforme, il n'y a pas de contraste, on ne voit pas les défauts. En microscopie à haute résolution, en fait, ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité puisqu'on n'a plus l'approximation de la colonne. Les blancs et les noirs, ce n'est pas forcément les atomes. En diffraction des rayons X, on voit deux beaux halos qui nous donnent des distances moyennes. On voit quand même, quand on trace des fonctions de distribution radiales, ce que j'ai montré ici, on a un liquide qui est vraiment désordonné et dans les amorphes, on voit un petit peu de structuration. Voilà, c'est la seule différence qu'on peut noter, mais dans l'ensemble, c'est relativement plat en termes de contraste micro-microstructural. Alors, le plan que je vous propose, d'abord, on va regarder comment on peut former un verre et en fait, former un verre, ça veut dire éviter de cristalliser l'aliage. En clair, ça revient à peu près à ça. Donc, comment on va pouvoir truander la nature pour faire ça ? Je vous parlais un petit peu de structure d'aliage amorphe, les critères de formation et d'élaboration qui sont spécifiques à ces matériaux-là et puis quelques propriétés et des applications, mais je vais laisser surtout Sébastien sur ce champ-là. Alors, très, très rapidement, en une slide, la théorie de la germination homogène. L'idée, elle est très simple. Quand on prend un alliage métallique et qu'on le refroidit, on va produire, on va former des germes. Donc, ces germes, c'est un équilibre entre l'énergie interne du germe et l'énergie de surface. Quand la taille devient suffisamment grande, l'énergie interne prend le dessus par l'énergie de surface, on obtient un germe critique, dit critique et stable et ensuite, on va basculer vers le matériau cristallin puisqu'on va avoir la croissance de ce germe. Donc, on est en dessous du liquidus, donc dans le domaine surfondu, c'est instable et on va avoir ces phénomènes qui vont se produire. Dans la relation, alors ce qui va nous intéresser, c'est le taux de germination, c'est-à-dire le taux, le nombre de germes qu'on va former par unité de volume et de temps. Et ce taux de germination, il est dépendant de deux termes. Donc, il y a deux énergies qui apparaissent, c'est l'énergie de formation du germe critique et l'enthalpie de diffusion, enfin l'énergie de diffusion. Quand on regarde ça d'un peu plus près, ce qu'on voit, c'est que la diffusion, c'est une fonction exponentielle classique avec une énergie d'activation et un versement proportionnel à la température. Pour la germination, la chance qu'on a, c'est qu'au dénominateur, ici, on a deux termes. On a la température et puis on a la différence de température entre la température du système et la température de fusion, du liquidus, que j'ai représenté ici. C'est ce qu'on appelle le domaine de surfusion. Quand on combite ces deux termes, si je trace la température ici en fonction du taux de germination, ce que je vois, c'est que la partie diffusion, c'est-à-dire l'apport des atomes sur la surface, ici, pour faire croître le germe, ça va varier de manière exponentielle avec la température, l'inverse de la température ici. Et puis, pour la partie de la germination, il y a une particularité, c'est que lorsqu'on est à basse température, on va former de plus en plus de germes, mais ensuite, les germes vont diminuer quand on va passer au-dessus d'une température critique, tout simplement parce qu'au départ, c'est ce terme T qui l'emporte, et ensuite, c'est ce delta T. C'est-à-dire que quand T augmente, le delta T diminue, donc on a un effet contraire qui se produit. Et donc, quand on combine ces deux termes-là, on obtient un taux de germination en forme de nez qui est représenté ici, que j'ai représenté par les pointillés ici. Alors, il y a une manière plus simple de représenter ça, c'est les fameuses courbes TTT, dont on est friands en métallurgie, c'est-à-dire que l'inverse du taux de germination, c'est le temps, en fait, c'est le nombre de germes par unité de temps, donc si je prends l'inverse, je vais avoir le temps, et si je peux tracer ce temps, ici, avec la température, donc la température plutôt en fonction du temps. Donc, j'ai inversé ma courbe, et je vois apparaître le nez ici de cristallisation. Donc, ça veut dire que lorsque je suis en dessous du liquidus, dans le domaine surfondu, j'ai une forte mobilité atomique, et si je passe en dessous du nez, j'ai la mobilité atomique qui diminue, et tout l'art du verrier métallurgiste, c'est de passer avant le nez, c'est-à-dire avant le nez de cristallisation. Donc, pour ça, ce qu'il faut, c'est, lorsqu'on est à température élevée, avoir un taux de refroidissement suffisamment élevé, c'est-à-dire un temps de séjour extrêmement court avec la température, pour passer en dessous du nez de cristallisation et conserver un état désordonné. Donc, ce phénomène-là est aussi, bien entendu, lié à la viscosité du système, c'est-à-dire que plus le système va être visqueux, plus la mobilité sera faible, et plus ça sera facile de former les amours. Voilà, donc je vais très vite, mais c'est l'idée qu'il y a derrière ça. Dans toutes ces techniques de verre métallurgique, en fait, c'est un petit peu la même idée que dans les verres des calcogénures ou les verres de silice, on se place dans un domaine surfondu, et puis on va, ce qu'on souhaite, c'est figer le système. Donc, la viscosité est un paramètre fort dans le système. On peut appliquer les mêmes théories que pour les verres classiques ou les polymères, d'ailleurs. Donc, c'est tirer des approches de Gibbs-Adam, puis ensuite les relations de Vogel-Tamen-Fulker, qu'on peut utiliser aussi. Donc, on peut décrire la viscosité du système par cette loi, avec ce paramètre D qui va caractériser la force ou la fragilité du verre. Pour ceux qui connaissent la réélogie de ces milieux-là, ce qu'il faut retenir, c'est que le verre métallique, il est intermédiaire entre un verre dit fragile, c'est-à-dire un verre pour lequel ce coefficient ici sera faible et où on aura des fortes variations de viscosité dans le domaine surfondu, et puis des verres forts qui sont stables, très stables, comme le verre de silice, qui ont des valeurs de D très élevées. Le verre métallique se situe entre le verre fragile et le verre fort. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà pour les aspects un petit peu théoriques. La structure de l'alliage amorphe, j'en ai parlé un petit peu déjà, je remonte ce graphe. Donc, ce n'est pas de contraste, on n'a pas, a priori, pas d'ordre, on ne détecte pas de contraste d'ordre dans les images de microscopie, par exemple, ce qu'on voit essentiellement sur ces fonctions de distribution radiale, des petites structurations qui apparaissent. En fait, ce qui a été montré depuis une quinzaine d'années, c'est que, donc ça, ça a été observé par des mesures en EXAF, absorption atomique, et puis des comparaisons avec des modélisations, dont des calculs en DFT et dynamique moléculaire, calcul de Monte Carlo, etc. C'est que le verre a une structuration à courte distance. Alors, ça, ça se comprend, c'est quelque part un héritage de l'état liquide lorsqu'on passe en dessous du liquidus, qu'on est dans le domaine surfondu. La toute première structuration du verre, ça va être de former des ensembles, des amas d'atomes stables qui auront des structures icosaédriques ou proches de l'icosaèdre. Ça, c'est connu depuis Franck, depuis les années 50. Si on refroidit suffisamment rapidement, on conserve cette structure icosaédrique ou proche de l'icosaèdre, qui a été observée dans les travaux, donc ça, c'est Cheng dans un papier de Nature de 2006, où il a d'ailleurs montré que ces icosaèdres, quasi-icosaèdres, se formaient autour d'éléments d'atomes particuliers. Mais ça s'est un petit peu généralisé avec les travaux du groupe de mâts aux États-Unis, où il a montré qu'un verre du type zirconium cuivre, qui est connu pour être un système binaire qui est assez favori pour former des matériaux amorphes, que la capacité à l'amorphisation, ce qu'on appelle le GFA, le Glass-Sorbing Ability, était d'autant plus élevé qu'on rajoutait de l'aluminium, jusqu'à à peu près 10%, et que l'aluminium avait pour effet de produire des icosaèdres de plus en plus parfaits. Donc, quand on a de bons icosaèdres, structurellement, l'icosaèdre ne pouvant pas paver l'espace, c'est-à-dire générer une symétrie de translation, on obtient un verre d'autant plus facilement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de description générique ou générale d'un verre, comme on peut l'avoir, par exemple, avec les mailles de bravée pour les cristaux, mais ce qu'on sait, c'est que c'est, a priori, une distribution à peu près aléatoire de clusters qui serait assez proche, qui serait icosaédrique ou proche de l'icosaèdre. Voilà, c'est un peu l'idée, mais on n'a pas beaucoup avancé sur la description des verres métalliques au-delà de cette distribution de l'icosaèdre. Alors, il y a quand même un point qui est important, c'est qu'on est en métallurgie, donc on a des liaisons métalliques, sauf si on rajoute quelques éléments, quelques métalloïdes, où on va faire des liaisons un peu plus localisées, mais c'est des liaisons avec des électrons de conduction, donc c'est des liaisons qui sont asymétri sphériques, relativement souples, quelque part, et donc on va ajouter à cette structuration du volume libre qui va être issu de la vitesse de refroidissement du verre. Alors, j'ai repris ce schéma qui est bien connu. Lorsqu'on est dans l'état liquide, on a une variation soit d'enthalpie ou volumique, donc le liquide va se rétracter. Si on refroidit vraiment très très rarement, on forme les cristaux, c'est-à-dire qu'on a une transition, une rupture ici, puis si on refroidit assez rapidement, on poursuit dans le domaine surfondu, donc on est un état métastable, et à un moment donné, on va figer la structure par un baissement brutal de l'entropie à la transition vitreuse, et on va ensuite avoir la variation volumique du verre. Plus on va vite, plus on va avoir cette transition taux, donc avec un volume qui sera d'autant plus grand. Donc, ça veut dire que si je refroidis lentement, je vais aller plus loin, la transition vitreuse sera plus basse, et le volume de mon verre sera plus faible. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un refroidissement rapide, on aura un verre qui contiendra une grande fraction de volume libre, c'est-à-dire d'espace entre les atomes, et si je refroidis lentement, j'aurai des verres qui auront moins de volume libre. Bien entendu, si on refroidit très rapidement et qu'après, on fait des traitements thermiques, on autorise la mobilité et on va rétracter, le verre va se rétracter pour récupérer un verre avec des volume libre plus faible. Donc, tout ça, c'est des jeux à essayer de piloter en fonction de ce qu'on recherche en termes de propriétés pour le verre. La grosse partie, critères de formation et d'élaboration. Alors, pour illustrer, nous, on est, par rapport au verre, peut-être que vous connaissez plus classiquement, Calco et Silice, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Alors, je pense que Sébastien commentera ces aspects-là. Les atomes métalliques dans le domaine surfondu ont une très grande mobilité. Et l'idée, c'est qu'en pratique, on a un liquide surfondu, on le place proche d'une paroi froide. Donc, on va avoir un gradient thermique qui va se produire à partir de cette paroi. Et puis, le gradient thermique va se déplacer jusqu'à obtenir l'homogénéité thermique dans notre système. Mais l'idée, c'est que dans toute la zone, dans toutes ces zones ici, qui sont toujours en dessous du gradient, donc liquide ou dans le domaine surfondu, les atomes diffusent très vite. Et donc, là, j'ai représenté ici la longueur de diffusion d'un atome. Et ce qu'on veut, c'est limiter ces longueurs de diffusion pour que des atomes qui auraient tendance à bien s'aimer et produire la phase cristallisée, où on veut éviter qu'ils se rendent compte quelque part et conserver le maximum d'homogénéité chimique dans notre système. Donc, ce qu'on a, c'est finalement une compétition entre la dissipation de la chaleur qui va être donnée par une loi de diffusion classique, donc le temps qui est à peu près le carré de la dimension de l'objet par rapport à la diffusivité thermique, et puis la diffusion atomique avec le temps de relaxation, c'est-à-dire le carré de la longueur de diffusion sur le coefficient de diffusion atomique du système. Alors, expérimentalement, pour l'avoir pratiqué pas mal au labo dans une ancienne vie, quand je fabriquais des verres à Thiers, à l'ICMPE, la démarche, on a un creuset, on prenait des creusets, donc on fait une fusion à lévitation, par exemple, et on va couler notre alliage, notre verre, dans un creuset en cuivre. Donc, on va avoir une extraction assez rapide de la chaleur par le creuset. Ce qu'on va définir, c'est un taux de refroidissement. Le taux de refroidissement, c'est en fait la variation de la température par rapport au temps, donc on va prendre comme point de départ le liquidus, on est à la point de fusion, donc on a le liquide, et puis il faut qu'on le ramène en dessous de la TG, quand le verre devient solide. Et puis on a ce temps de relaxation ici, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir pour atteindre cet effet-là. Et si on reprend par rapport au schéma que j'ai fait tout à l'heure, ce temps est proportionnel au carré de la taille de notre lingotière ramenée à la diffusivité. Donc, si on fait un petit calcul avec un verre un peu classique, mais l'équation de diffusion, la diffusivité thermique est assez élevée dans les métaux, et qu'on prend un verre basse d'irconium, par exemple, qui est très connu, je vous ai mis ici quelques valeurs, on voyait les diffusivités, 3,10.2 cm² par seconde, le liquidus à 880, et la TG aux alentours 390 degrés. On voit que le taux de refroidissement, il varie à peu près comme 15 sur le carré de la lingotière. Donc, ça veut dire que ça, c'est à comparer avec le refroidissement critique pour conserver le verre. C'est-à-dire que si on refroidit trop lentement, on va cristalliser. Mais par contre, nous, ce qu'on recherche, c'est de faire des verres, des pièces en verre qui soient de plus en plus grandes. Donc, comment évaluer le taux de refroidissement critique qui va nous fixer la taille, quelque part, de la lingotière qu'on pourra utiliser ? C'est un peu sérieux. Alors, il y avait des lois un petit peu empiriques, ou des évaluations de nature un petit peu empirique. Il y a beaucoup Inoue au Japon, qui a travaillé très, très longtemps là-dessus. Si on fixe un peu, si on arde un peu sur les échelles des températures, on a trois températures importantes dans le système. On a la transition vitreuse, bien sûr. Donc là, le verre est formé. On a la transition vitreuse. Au-dessus de la transition vitreuse, on est dans le domaine surfondu. Mais on peut définir deux domaines. Il y a entre la transition vitreuse et la température de recristallisation, qu'on va pouvoir évaluer quand on va chauffer le verre, par exemple en DSC, où on va voir la température à partir de laquelle on cristallise. Et puis, la dernière température, c'est la température de liquidus ou de fusion. Ce qu'on comprend bien, c'est que ce qu'on veut, c'est un verre qui soit, on veut pouvoir le travailler dans le domaine stable. Donc ça, c'est ce que font les verriers plastiques. Donc le domaine stable, finalement, c'est en dessous de la température de cristallisation. Quand on est dans cette gamme-là, entre TG et TX, on peut considérer que le verre a un petit peu de temps pour le travailler. Dans les verres métalliques, ce n'est pas énorme. Mais bon, on en a un peu plus que quand on est au-dessus. Donc ce qui va être important, c'est ce delta TX. Et plus il est grand, a priori, mieux c'est pour faire un verre de grande taille. Et puis un autre aspect, c'est de dire, finalement, quand je suis au niveau de mon liquidus ici, si je peux aller très vite en dessous de la TG, c'est pas mal aussi. Donc ça, ça veut dire que le rapport TG sur TF, ça serait pas mal s'il tend vers 1. À 1, on est ici. Donc on n'a même plus delta TX. Bien entendu, ça, c'est pas raisonnable. Et c'est deux critères antagonistes. C'est-à-dire que si lui est très grand, celui-là, forcément, sera plus petit. Alors, on essaye de trouver un compromis entre les deux. Et ça a été pendant très longtemps des critères un peu empiriques qui étaient intéressants pour essayer d'évaluer si on était capable de faire des verres. Donc c'était un petit peu par essai-erreur et empirique. Mais on trouve dans la littérature ces travaux-là. Donc là, on a le log du refroidissement critique qui est donné ici. Donc c'est le refroidissement qu'on doit appliquer en fonction du rapport TG sur TF ou le log du refroidissement critique pour obtenir le verre en fonction du delta T. Et ce que vous voyez, c'est que, par exemple, on a des verres qui ont des très bons glass-forming abilities. Donc on peut former à des vitesses de refroidissement assez faibles, de l'ordre de 1 ici. Vous voyez des verres basse-faire, des palladium, etc. Et puis si vous avez des verres qui ont ces valeurs de TG sur TF qui sont plus faibles, il faut des taux de refroidissement beaucoup plus élevés. C'est logarithmique. Donc on arrive aux millions de Kelvin par seconde, ce qui est énorme. Un petit peu la même chose par rapport au delta T. On voit que quand le delta T est grand, on peut former des verres plus facilement que quand le delta T est petit. Voilà. Donc ça, c'était juste un exemple pour illustrer. Avec ce verre, un basir conium, donc je ne me souviens plus de la compo. Si on utilise ces lois-là, on voit qu'on est capable de faire des épaisseurs de l'ordre de 0,1 à 0,15. Expérimentalement, on voit qu'on a un facteur 3, à peu près, mais l'ordre de grandeur est correct. Autre point important, donc ça, c'est plus dans les critères de formation. Je vois que le temps passe. L'idée, c'est que si on veut pouvoir former des verres, il faut qu'il ait un glace forming ability très élevé. Il faut qu'il soit visqueux, donc on voit sur ces courbes-là. Il faut que le nez soit le plus loin possible. Donc, on crée finalement un certain nombre de frustrations. Ça, ça se voit sur l'entropie de fusion. Plus cette entropie sera faible, plus le delta G0 sera élevé, et plus ça sera facile de conserver en dessous du liquidus, une structure proche de celle du liquide, donc formée à un meilleur verre. Donc, ça veut dire qu'on va reculer ce nez de cristallisation. Les verres modernes, on peut faire des taux de refroidissement qui atteignent maintenant le Kelvin par seconde, alors que les verres initiaux, ce qu'on appelait les amorres dans les années 80, on était plutôt dans la gamme du million de Kelvin par seconde. Donc, ça, c'est lié au fait qu'on a compliqué les structures en rajoutant pas mal d'éléments qui favorisent la formation de ces quasi-cosahèdres, augmentent la viscosité, etc., pour favoriser la formation du verre. Si on veut retenir quelques critères de formation, l'idée, c'est pareil, c'est issue de nouée. Il faut générer des frustrations pour avoir des delta TF les plus faibles possibles, donc au moins trois atomes, mais on est plutôt à cinq, cinq, six. Des différences de rayons atomiques de 12 %, principaux atomes et non-talpine mélange négative pour conserver des solutions solides. Et puis, les euthèctiques profonds, parce que, comme par exemple pour cuivre zirconium, qui est vraiment une référence dans les verres, ici, on a des euthèctiques à 800 avec un point de fusion du zirconium qui est à 1800, donc des viscosités élevées dans ces gammes de compositions, on est capable de maintenir des systèmes relativement stables. Donc, les euthèctiques, on en a pas mal, un ZRCU, HFCU, orsilicium, qui est aussi une référence dans les verres, l'antale nickel. On peut aussi augmenter la formabilité en rajoutant des métalloïdes, mais là, ça va fragiliser le verre. Borg, carbone, beryllium, pas très populaire, beryllium, très toxique, plus toxique que le mercure. Ça, ça sera pour les bases fer, les bases nickels, et puis, on peut mettre des diffuseurs lents, c'est ce qu'on voit pour les bases magnésium. Des verres très intéressants, car très légers. Voilà. Quelques manips de formation de verre. Si on a des formabilités faciles, donc, de 1 à 1 centaine de Kelvin, on peut faire de la lévitation et tremper, donc on obtient un verre de plusieurs centimètres. On peut faire du twin roll casting pour faire des plaques de 400-500 microns d'épée ou le très fameux Meldspinning, donc 1 million de Kelvin par seconde, où on fait des rubans qui étaient utilisés notamment dans les transformateurs, dans les premiers fer-silicium-bord pour les propriétés magnétiques. Voilà. Donc, pas la peine d'imaginer faire ce que font les verriers, le souffleur de verre, il ne faut pas y compter. Et puis, on n'est pas non plus dans les gros volumes comme on est en métallurgie, en fonderie classique. Il y a des astuces. Donc, je pense que Sébastien parlera des astuces qu'ils ont ou de celles qu'il peut dévoiler. Voilà. Il y a des décharges capacitives pour faire la formabilité à partir des tas solides. Nous, on a dans le temps, on a fait des verres métalliques à partir de poudre, comme on a dans l'atomisation, on a la possibilité de faire des poudres avec des tailles qui sont de l'ordre de 100 microns qui sont très largement supérieures à ce qu'on peut faire en termes de taille d'échantillons. Donc, ça, c'est des verres basire conium. À partir de ça, on peut les friter. Par exemple, le SPS est très pratique parce qu'il évite la dévitrification et on est capable de faire des verres. Vous voyez, le G6, ici, il a les mêmes propriétés mécaniques que le verre massif. Donc, ça, ça permet, ça donne une plus grande marge pour faire des objets plus grands. On peut faire des composites. Donc là, par exemple, un cas, c'est aluminium avec un verre basire conium. L'intérêt, c'est qu'ils ont le même module élastique mais des résistances mécaniques et des propriétés en déformation très différentes. Et donc, on peut faire toute une gamme de matériaux du verre pur à l'aluminium pur entre les deux, toutes les phases, en mélangeant et en frittant par SPS. Voilà. Alors, je suis presque au bout, donc j'ai quelques propriétés. Je vais aller assez vite. Ce qui est très populaire, c'est en métallurgie, c'est des propriétés mécaniques. Les verres métalliques ont des propriétés vraiment exceptionnelles en termes de métallurgie puisque à froid, ils ont des résistances mécaniques très élevées, très élevées, mais pas de ductilité. Ça, c'est un peu rédhibitoire pour nous avec de la localisation. En fait, c'est de la déformation plastique localisée avec formation de bancs de tisaillement et de rupture. Et puis, quand on est en dessous de la TG, on a des déformations super plastiques qui permettent des mises en forme comme on peut le voir sur cet objet-là. Ça a été beaucoup étudié pour les propriétés magnétiques. Donc, c'est intéressant. On rentre dans ce qu'on appelle la théorie de l'anisotropie magnétique aléatoire, en magnitocrystalline aléatoire, où on a des matériaux très doux qui peuvent être utilisés pour les transformateurs. Beaucoup de flexibilité sur le site d'hystérésis en fonction des traitements thermiques. C'est une forte perspective pour les transformateurs de puissance. Voilà. Des applications structurales. Il y a des applications potentielles, par exemple, pour la santé avec les bases magnésium. Et puis là, j'ai montré quelques exemples. Les cols de Gaulle, c'était assez fameux. Puis, il les montre. Je n'ai pas du tout parlé de diffusion. Je n'avais pas le temps de parler de ça, mais il y a des propriétés spécifiques de diffusion dans les verts métalliques. et c'est exploité. Par exemple, dans ce cas-là, les gens forment des rubans qui vont après broyer et qu'on peut rassembler soit par mélange. Et là, c'est des jonctions qui sont formées. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là qui apparaît. C'est des jonctions qui sont formées par ultrasons. Voilà. Et puis, bien entendu, comme on a des faibles formabilités, il y a tout un champ sur les petits objets. Donc, des microsystèmes, etc. pour prendre le temps. Voilà. Alors, j'arrive au bout. Moi, je suis à l'admi, donc j'ai été peut-être un peu long. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les alliages metalliques, c'est forcément des alliages complexes multilémentaires. C'est une distribution aléatoire de quasi-icosahèdres, sans ordre à longue distance. C'est intermédiaire entre fragiles et forts au sens de VTF, formabilité de faible à modéré. On espère de plus en plus grande. Très forte résistance mécanique, absence de utilité et pas mal de perspectives d'application high-tech. Et je pense que c'est peut-être ce que va nous montrer mon successeur Sébastien. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que c'était à peu près clair. Donc, comme je disais, une vision industrielle. Donc, deux petits mots sur Vulcam. Donc, on est issu du laboratoire CIMAP, dont Yannick est le directeur. On a évidemment un appui scientifique de la part de ce laboratoire pour continuer à avancer sur les aspects un peu plus fondamentaux. Et notre cœur de métier que je vais plutôt présenter maintenant, c'est des aspects qui sont liés. Je vais mettre ma vidéo comme ça, vous pourrez me voir en même temps. Donc, à faire quoi. C'est des aspects qui sont plutôt liés à l'industrialisation. Donc, Vulcam, c'est une startup qui a quatre ans maintenant. On est 25 personnes. On a la capacité de fabriquer des pièces en moyenne série à l'heure actuelle. Et puis, on est en train de monter en volume pour passer vraiment à l'industrialisation et à des fabrications de gros volumes sur ces matériaux. si ça veut bien marcher. Alors, la première slide, c'est marqué attention, message commercial. C'est-à-dire que là, on sort de la science. Il va y avoir un mixte entre des choses que je présente à des clients, à des fonds d'investissement et des choses un peu plus techniques. Donc, vous ne m'en voudrez pas si des fois, il y a des raccourcis scientifiques et théoriques qui sont faits, ce qui va être le cas sur certaines slides, en tout cas. Alors, l'ambition de Vulcam, déjà pour positionner un peu les choses, c'est de devenir un leader mondial. Donc, on est vraiment dans une idée de startup, leader mondial dans la métallurgie et le travail des métaux grâce à ses alliages métalliques amorphes. Alors, nous, on ne parle pas de verre métallique pour une raison simple. C'est que si je parle à des clients de verre métallique, ils pensent à deux choses. Ils pensent à transparent et fragiles. Et ça, c'est deux messages qu'on évite de passer. Alors qu'alliage métallique amorphes, c'est des métaux qui ont quelque chose d'un petit peu bizarre. Et c'est cette structure amorphe, donc c'est cette structure vitreuse, si vous me permettez le lien qui, des fois, qui, des fois, prête à confusion, en tout cas, à discussion scientifique. Donc, notre point de vue, c'est que ces métaux amorphes, ils représentent un futur standard de la métallurgie parce que, comme l'a dit Yannick rapidement, mais je vais un petit peu insister dessus, ils sont extraordinaires à plein de niveaux. Ils sont moulables, alors comme du plastique ou comme du verre. Ce qui a un intérêt en termes de formabilité, mais ce qui a aussi un intérêt environnemental puisque ça permet de fabriquer des pièces Nier-Netschep, donc de limiter les pertes de matière. Ils sont, pour certains, extrêmement résistants. Alors, ce que je dis, c'est trois fois plus résistant que les alliages de titane, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais on a quand même certains alliages qui tangentent les 3000 MPa de limite élastique. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine, 3000 MPa de limite élastique, ça commence à être très, très résistant. Pour certains, ils sont amagnétiques et pour certains, et ça, c'est une histoire de chimie, très résistant au frottement. Donc, ils sont intéressants pour faire des mouvements avec frottement. Alors, comme c'est des petites pièces en général, nous, on travaille sur des mouvements horlogers. En résistance spécifique, ils peuvent être très, très résistants, très, très performants puisqu'ils ont des densités qui sont classiquement pour des alliages à base de zirconium de l'ordre de 6 avec des limites élastiques qui sont de l'ordre de 2000 MPa dans ces cas-là. Et donc, quand on fait le ratio, on a possibilité d'alléger les structures, alors de minimiser le volume, évidemment, mais aussi d'alléger les systèmes. On a certains matériaux qui sont extrêmement résistants à la corrosion et on en a développé qui sont bien plus résistants que les aciers inox de référence avec des niveaux de dureté très intéressants pour des pièces d'aspect qui sont plus durables, donc des notions de réhabilité. Et puis, pour la transmission de puissance, vous verrez, on a développé certains alliages qui sont assez incroyables pour plein de bonnes raisons. Donc, je ne vais pas revenir sur les notions de structure puisque Yannick en a beaucoup parlé. Il y a la structure cristalline, il y a la structure amorphe et nous, on est du côté amorphe, évidemment. Alors, un cours de matériaux que je présente à des gens qui ne connaissent rien, mais je trouve quand même que la manière de voir les choses est assez rigolote. Alors, est-ce qu'elle est vraie ? C'est encore un autre sujet, mais elle se rapproche quand même d'une certaine réalité et je pense que dans le cadre de l'année du verre, ça a un intérêt de présenter les choses de ce côté-là dans le sens où si on regarde les trois grandes familles de matériaux, il y a les minéraux, les organiques et les métaux. Alors ça, c'est court niveau première année universitaire et on peut classer les sous-familles et les sous-familles, si on les regarde sous un angle qui nous intéresse ou qui nous arrange, dans les minéraux, il y a les céramiques, il y a les verres et ce qui les distingue, c'est leur structure. Et quelque part, une révolution matériaux qui a eu lieu vers le XVIe siècle, c'était l'industrialisation des verres, des verres d'oxyde en l'occurrence. Donc ça a été vraiment une révolution et les verres maintenant prennent une place, les verres d'oxyde prennent une place énorme dans l'industrie des minéraux. Dans les matériaux organiques, c'est peut-être un petit peu moins immédiat mais si on regarde les polymères, il y a beaucoup de polymères, notamment les thermoplastiques qui représentent une grande part des polymères industriels qui ont une température de transition vitreuse qui sont au moins partiellement amorphes et ça a été la révolution aux matériaux du XXe siècle, le développement et l'industrialisation des plastiques avec cette capacité de fabriquer en grande quantité à des prix faibles qui a permis l'avènement de l'industrie de masse. La manière avec laquelle on présente les choses, c'est de dire que maintenant, il ne manque plus qu'une seule classe de matériaux. Les métaux industriels que je dirais traditionnels, ils sont tous cristallins et donc notre position à Vulcam, alors c'est peut-être un petit peu ambitieux, c'est peut-être un petit peu ésotérique, mais notre ambition, c'est de dire que les métaux amorphes seront une révolution matérielle et peut-être la révolution matérielle du XXIe siècle et qu'on espère que ça prendra une part importante du marché de la métallurgie grâce à ses propriétés hors du commun. Alors, il y a toujours des limites, mais ceci dit, il y a un potentiel aussi. Alors, Vulcam aujourd'hui, deux, trois mots, on est basé sur les développements scientifiques au sein du laboratoire CIMAP et des universités grenobloises que je mets dans un gros paquet pour en vexer aucune ou les vexer toutes à peu près au même niveau. On a quatre ans d'existence, on est 23 personnes exactement, on a actuellement à peu près 500 mètres carrés de locaux toujours au sein de l'université, dont une unité de prototypage et un laboratoire de métallurgie. On a actuellement sept familles de brevets, on a fait une première levée de fonds qui nous a permis de structurer un outil pré-industriel dont je vais parler un petit peu après. Et on a des débouchés multiples et puis pas mal de partenariats qui sont structurants au niveau industriel. Donc ça, c'est vraiment pour montrer qu'on n'est plus une start-up qui fabrique des petites quantités, on est vraiment en train de passer à un niveau industriel. Donc on a des partenariats avec des gens que je n'ai pas forcément voulu citer, mais grosso modo le leader européen du micro-usinage laser. On a un partenariat aussi avec un leader dans les métaux précieux pour l'horlogerie puisqu'il y a des métaux amorphes ou des verres métalliques qui sont précieux, qui sont titrables. Et puis un partenariat avec un ou le leader mondial du décolletage et du usinage de précision. Donc ça, c'est des partenariats qui nous aident pour la montée en cadence. On a des prototypes en cours de fabrication avec 80% de l'industrie horlogère. On travaille dans le spatial avec l'ESA, le CNES, Thalès et l'INRED, une société qui est basée dans la région grenobloise qui fait des systèmes de vision infrarouge. On a aussi des premières phases de développement dans le médical à la fois dans l'industrie dentaire, la chirurgie optique ou la micro suture. Donc, il y a du gros potentiel. Il y a des développements en cours et on est en train de monter en cadence. Et puis, on a évidemment la volonté d'accélérer en France mais aussi en Suisse de par la proximité avec l'industrie horlogère. Et ça, c'est prévu pour fin 2022, début 2023 pour mettre en place une première usine de production. Et on parle de production de centaines de milliers de pièces, voire de millions de pièces très rapidement. Bon, les métaux amorphes, je vais parvenir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire que nous, on développe des métaux amorphes à base de différentes compositions, ce qui nous permet d'avoir un spectre assez large en termes de propriété finale de nos matériaux. Et on travaille sur des alliages à base de zirconium, de cuir, de nickel, de niobium pour les non précieux et puis de palladium et de platine pour des métaux précieux. Ce qui fait que si on regarde sur le graphique de gauche, on a une gamme de propriétés atteignables qui, si on regarde la résistance mécanique, alors en l'occurrence, c'est une limite élastique qui est donnée ici. On est quelque part entre 1600 MPa au plus faible jusqu'à quasiment 3000 MPa pour nos alliages à base de nickel. Et puis, ces gammes de propriétés différentes se reflètent également sur toutes les autres propriétés des matériaux puisqu'on fait le grand écart sur pas mal de choses. Voilà. Alors, quelques questions que j'ai voulu aborder qui vont permettre de parler des métaux et de leurs propriétés qui sortent du commun en essayant de se raccrocher à quelque chose d'un petit peu scientifique. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé à la suite. Ça a double-cliqué. La question, c'est comment tirer de partie de cette structure amorphe ou vitreuse pour l'année du verre dans les métaux. Il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à ça qui sont liées au fait qu'on n'a pas de cristal, donc on n'a pas de dislocation, donc on a des mécanismes de plasticité qui n'existent pas si on compare à ce qu'on a l'habitude de voir dans les métaux cristallins. Ce qui veut dire quelque part que le mouvement des dislocations, c'est le moment où on a la plasticité qui se met en marche. Si on n'a pas de dislocation, la plasticité ne se met pas en marche. Il y a une question sur ce qui se met en marche et ce qu'on espère et ce qui est la réalité, c'est d'avoir des limites élastiques et des duretés qui sont très élevées. On a des liaisons interatomiques de type métallique, donc a priori une capacité de déformation plastique. On va voir rapidement les mécanismes et Yannick a déjà abordé un peu le sujet. On a quelque chose qui est également très intéressant, c'est une notion d'homogénéité. Cette homogénéité, elle se traduit à deux niveaux. Elle se traduit par une chimie qui est la même en tous points. En tous points, évidemment, quand on se rapproche de la taille de l'atome, à un moment donné, il y a forcément des variabilités, mais si on fait les choses correctement, la chimie est la même en tous points. On n'a pas de joint de grains et d'autres défauts ou différentes phases ou orientations cristallines variables qui vont jouer sur les propriétés de surface. on a quelque chose de très homogène qui sera soit très mauvais, soit très bon, mais en tout cas, on a une facilité à jouer sur l'homogénéité chimique de la surface et donc sur les propriétés de surface. Et puis, il y a une notion process avec cette transition vitreuse et cette capacité d'écoulement qui est intéressante en termes de formabilité et c'est à ce moment-là que j'aborderai plutôt les aspects associés au process. Ce qu'on a réussi à faire au sein de l'UQAM, alors ça nécessite de bien maîtriser les notions d'élaboration, mais ce qu'on constate, c'est que petit un, les métaux amorphes, ils ont une capacité, ça fait deux fois que ça saute, ils ont une capacité de déformation plastique. Alors, comme le disait Yannick, il y a une notion de localisation de la déformation. Ce qu'on a tendance à dire assez classiquement et ce qui, de mon point de vue, n'est pas forcément la bonne manière d'aborder les choses, c'est que les métaux amorphes ou les verts métalliques sont fragiles. C'est complètement faux. Ils ont tendance à localiser la déformation plastique. La conséquence de ça, c'est qu'effectivement, si on fait un essai de traction parfait et qu'on a une contrainte qui est homogène dans tous les échantillons, à un moment, la déformation se localise dans une bande de cisaillement et on a de la plasticité microscopique qui se met en place dans cette bande, mais on n'a pas de plasticité macroscopique puisque tout se localise à cet endroit-là et que comme on n'a pas d'écrouillissage, on n'a pas de déformation plastique macroscopique qui se met en marche. Par contre, si on change les modes de sollicitation et qu'on a un gradient de contrainte qui apparaît dans la pièce, ce qui est quand même assez souvent le cas dans les applications industrielles, quand on a un gradient de contrainte, on a de la plasticité qui se met en place et ce qu'on constate, c'est que non seulement on a de la plasticité, mais on a une excellente reproductibilité du comportement et cette reproductibilité, elle est valable jusqu'à des échelles très petites et ça, c'est grâce à l'absence de réseau cristallin, c'est grâce à cette structure amorphe, on n'a pas d'effet de taille de grain, on peut aller jusqu'à des échelles microniques avec des propriétés qui sont extrêmement reproductibles et une plasticité qui se met en marche même pour des très petites tailles, alors que les métaux classiques ont tendance plutôt à fragiliser quand on arrive vers des tailles plus petites. Donc l'inconvénient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pas de dislocation, donc des mécanismes de déformation qui se font sans écrouissage et donc suivant les modes de sollicitation à risque de localisation. Mais quand on est en flexion, ça se passe très bien. En termes de propriétés, cette absence de dislocation apporte des propriétés qui sont assez folles. On a par exemple développé un alliage à base de niobium. On ne s'arrête pas de sauter, je ne sais pas ce qu'il a mon PowerPoint. On a par exemple un alliage à base de niobium qui a une limite élastique qui est autour de 2700 mégapascals avec encore une fois les courbes que je montrais juste au-dessus, c'est-à-dire de la plasticité et une très bonne reproductibilité du comportement et propriétés encore plus impressionnantes. Et alors là, moi, je n'ai pas d'explication du pourquoi. on a une limite en fatigue à 10 millions de cycles qui est complètement inégalable. Si on trace tous les matériaux existants industriels, on est très nettement au-dessus puisqu'on a une limite en fatigue qui est de l'ordre, donc une limite d'endurance en l'occurrence, qui est de l'ordre de 1450 mégapascals à grand nombre de cycles avec très peu de dispersion. on a un facteur de dispersion qui est de l'ordre de plus ou moins de 50 mégapascals, donc c'est très faible pour de la fatigue. Donc des propriétés en fatigue qui sont très intéressantes et qui trouvent des applications dans des applications médicales, puisque le NB-MED, c'est niobium pour les applications médicales. Un autre point que j'ai abordé, c'est l'homogénéité chimique de surface. Il y a deux choses qui sont intéressantes. L'absence de joints de grains et d'autres défauts. On a des propriétés qui sont homogènes et un exemple, on peut caractériser les choses, par exemple, sur la tenue en corrosion au milieu salin. En gros, on a développé un alliage en nous basant sur ces propriétés chimiques de surface des amorphes. Comme ils ont l'avantage d'être très homogènes en surface et très reproductibles, on est capable assez facilement de tuner les propriétés de tenue en corrosion. Dans la mesure où on fait un métal amorphe, on peut tuner ces propriétés de tenue en corrosion puisque quelque part, c'est uniquement lié aux éléments chimiques qui sont mélangés dans l'alliage et on n'a pas de problématique de ségrégation, on n'a pas de problématique de phase, pas de problématique de joints de grains qui sont des choses très compliquées à gérer dans la corrosion classique des métaux cristallins. Nous, soit on est homogène et on est amorphe, soit on n'est pas amorphe. Si on est amorphe à ce moment-là, les propriétés sont très reproductibles, on est capable de les anticiper. Donc, on a une capacité à optimiser la chimie et à développer des alliages qui sont très résistants à la corrosion. On a par exemple développé un alliage à base de nickel pour le coup qui a des propriétés de tenue en corrosion. Là, on est en milieu salin. Je ne me rappelle plus le nombre de molles par litre de sel, mais on est quelque part dans de l'eau de mer à peu près en termes de taux. Et on a des propriétés en open circuit potential qui sont extrêmement bonnes avec pas de piqûration, un plateau de passivation très très long et des propriétés qui sont équivalentes à ce qu'on observe sur des alliages de titane de T6V qui sont tout de même la référence en termes de tenue en corrosion et qui sont pour le coup très supérieures à des aciers inox type 316L. Donc là, la structure même des métaux amorphes et cette homogénéité a un intérêt très très fort sur la capacité à optimiser les propriétés de surface et de manière beaucoup plus facile que ce qui peut être fait dans les métaux traditionnels. Donc ça, ça a un réel intérêt sur pas mal d'applications, notamment si on couple ça avec des notions de propriétés mécaniques de l'allègement ou de la miniaturisation dans des milieux marins. On a également pas mal travaillé, si on regarde ces propriétés de surface, on a pas mal travaillé, alors pour le coup, pas tout seul, mais avec le laboratoire FEMTO-ST à Besançon et puis le laboratoire CIMAP qui fait partie du consortium. Alors, ça n'arrête pas de passer les slides encore une fois. Sur des propriétés de tribologie. Alors, la tribologie, c'est quelque chose qui est extrêmement important notamment en horlogerie, mais c'est dans plein d'autres aspects. L'horlogerie, c'est quand même un milieu qui est très emblématique de problématiques de tribologie parce qu'on a des petites dimensions. Quand on a des petites dimensions, quand on fait les calculs de pression de Hertz, on a des pressions de Hertz qui sont élevées, ça veut dire des efforts de contact très importants, ce qui n'est pas forcément bon en tribologie quand on rajoute en plus des mouvements relatifs. Et puis, en plus, en horlogerie, il y a une nécessité d'avoir un coefficient de frottement très bas parce que le frottement dissipe de l'énergie et dans les montres mécaniques, tout ce qui dissipe de l'énergie pose un problème sur le fonctionnement du mouvement. Et en horlogerie, qui est quand même la pointe en tribologie, en horlogerie, le matériau de référence est le durnico. C'est un non-commercial, je n'ai pas la composition exacte, c'est un acier qui a des très bonnes propriétés, notamment en frottement. Et ce qu'on constate quand on compare notre alliage, donc le même que tout à l'heure en termes de tenue à la corrosion, notre alliage en vulcaloï-base nickel avec ce durnico, c'est que pour des pressions de Hertz élevées, donc de l'ordre de 1350 mégapascals, on a sur la gauche l'usure sur le durnico, donc c'est du pin-on-disc, donc le frottement se fait de manière circulaire sur à peu près 800 mètres au total. L'usure sur le durnico est très marquée, l'usure sur notre alliage est beaucoup plus faible, quasi indétectable. Et on a en plus de ça un coefficient de frottement qui est très bas et qui est stable. On est dans ces cas-là à des coefficients de frottement de l'ordre de 0,1 en contact lubrifié avec des pressions qui sont très élevées. On a même fait des essais jusqu'à 2000 MPa de pression de Hertz, ce qui est monstrueux, et on continue à conserver ces propriétés-là. Donc ça, c'est lié à une espèce de mixte. La tribologie, il y a beaucoup de chimie, donc la chimie de surface joue beaucoup, c'est pour ça que je parle d'optimisation des propriétés de surface. La chimie de surface joue beaucoup, on a des matériaux qui sont très durs, donc ce qui en général n'est pas forcément mauvais pour la tribologie. Et puis derrière, on a des mécanismes, et ça, c'est beaucoup lié aux micros ou aux particules qui se détachent, on a des mécanismes d'auto-lubrification qui peuvent se mettre en marche, qui ont tendance non seulement à permettre un coefficient de frottement très bas, mais également à avoir très peu d'usure puisque cette auto-lubrification permet de stabiliser le contact. Et autre point très important, et là, on rentre dans l'avantage de ne pas avoir d'écrouissage, c'était un inconvénient pour la plasticité juste avant. Maintenant, on se rend compte que c'est un avantage parce que quand on n'a pas d'écrouissage et des particules qui se détachent, les particules qui se détachent ne sont pas plus résistantes que le reste du matériau et donc ne créent pas un effet d'avalanche et d'usure qui s'amplifient au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est un vrai avantage. Je vais accélérer un peu parce que je n'avance pas assez vite. Cette auto-lubrification, elle se voit si on fait des essais à sec puisque même sans lubrification, on a des coefficients de frottement très bas qui sont de l'ordre de 0,1 encore une fois, cette fois avec des pressions qui sont beaucoup plus faibles pour le co-comment. Tout ça pour dire qu'Infine, ça nous a permis de développer des gammes de matériaux qui ont des propriétés qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, des propriétés de résistance mécanique très élevées. Je les ai cités à peu près 2800 mégapascales. Deux tenues en fatigue pour des alliages qui peuvent monter à 1500 ou 1400 suivant les cas. Des duretés qui peuvent être très élevées également. On a développé un alliage qui se sert de la structure amorphe désorganisée pour bloquer la conduction thermique. Et donc, on a un alliage qui est deux fois plus isolant thermique que les autres métaux, ce qui a des applications notamment dans des domaines de la cryogénie. Comme je disais, il y a certains matériaux qui ont des notions de résistance à la corrosion très élevée. Donc, c'est intéressant pour des pièces d'habillage. C'est aussi intéressant si on n'est pas cytotoxique pour des applications médicales, ce qui est le cas de notre alliage NBMED. Et puis, encore une fois, comme disait Yannick, à un moment donné, il y a des notions de taille. Et ces notions de taille, elles sont liées à des facteurs ou des vitesses critiques de refroidissement. Et nos alliages permettent de faire des tailles plus ou moins grandes. Donc, on est quand même plutôt dans des applications de type micro-mécanique. Quoique, quand on regarde un alliage qui a une épaisseur critique de 5 mm, il n'y a pas beaucoup d'éléments mécaniques qui font plus de 5 mm d'épaisseur. Donc, ça ouvre quand même des portes en termes d'application qui sont des portes beaucoup plus larges que la micro-mécanique, mais ça sera plutôt dans un deuxième temps en ce qui nous concerne. Donc, par rapport à ça, on a mis en place des filières industrielles. Donc, grosso modo, nos alliages à base de nickel qu'on a brevetés, on s'en sert pour faire des mouvements horlogers plus performants. Un alliage à base de zirconium pour le médical, on l'a développé non pas pour des propriétés uniquement d'application ou d'usage, mais plutôt pour des notions de micro-moulage, donc pour des notions d'écoulement à l'intérieur d'un moule. On a des alliages précieux qui sont inrayables, on a également des alliages à base de niobium qu'on utilise ou qu'on est en train de mettre en place pour miniaturiser des implants dentaires de par leur grande tenue en fatigue, etc. L'idée, c'est de faire un petit peu comme ce qui a été fait en métallurgie. En métallurgie, on a toujours développé un alliage pour une gamme d'applications et cet alliage pour cette gamme d'applications, on a développé en parallèle la ligne de produits ou la filière industrielle qui permet d'obtenir les bonnes géométries. Donc, on est dans la même idée avec au cœur de notre process une technologie plateforme qui permet de gérer cette matière. Je vais accélérer. Moulabilité, formabilité. Le moulage, pourquoi le moulage est intéressant ? Alors, grosso modo, ça, c'est ce que Yannick a démontré. On passe dans un état pâteux quand on refroidit. Il faut refroidir assez vite. En diagramme TTT, ça donne ça, mais c'est exactement la même chose. Si on ne refroidit pas assez vite, en gros, on cristallise. La question, c'est le temps avant cristallisation. Et là, si on regarde proche de la transition vitreuse ou proche de la température de fusion, naturellement, on n'a pas les mêmes temps. Proche de la température de transition vitreuse, on peut avoir, suivant les compositions, jusqu'à une heure de temps avant cristallisation, alors qu'on a plutôt un dixième de seconde si on se rapproche de la température de fusion. À l'inverse, on a des viscosités qui n'ont rien à voir. On est à dix pascal secondes aux alentours de la température de fusion et plutôt dix puissance dix pascal secondes près de la transition vitreuse si on s'éloigne un petit peu. Évidemment, on a tendance à se mettre dans cette situation et on peut faire, alors ce n'est pas vraiment du souffleur de verre, je n'ai pas exactement la même image que Yannick, on peut faire de la mise en forme du thermoformage dans ces gammes-là. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde maintenant pour une pression de 100 mégapascals, 100 mégapascals en une heure avec une viscosité de 10 puissance 10 newtonienne, on arrive à avoir une déformation epsilon de 50. Donc, c'est la loi de viscosité newtonienne, sigma égale état epsilon point. Donc, une déformation de 50. Si maintenant, on se met à haute température pour la même contrainte avec un temps de 0,1 seconde, c'est le temps qu'on a, on peut avoir une déformation de 1 million. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un intérêt énorme à faire du moulage pour profiter de cette capacité de déformation. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'en termes de process, on est limité à un temps très faible de 0,1 seconde. Donc, il faut maîtriser parfaitement le processus. Et c'est là-dessus qu'on a bossé pendant un bon bout de temps. Donc, à la fois sur les aspects fabrication, donc on part de métaux purs, on a des creusets de fusions, on obtient directement des billes qui ont la bonne chimie. Et ensuite, on a développé un procédé, donc une machine de moulage automatisée qui permet de partir directement de ces billes et de maîtriser les températures, les atmosphères, les vitesses de refroidissement et de remplissage de moules pour obtenir des pièces. Et on est en mesure comme ça de mouler des pièces en moins d'un dixième de seconde. On est plutôt sur des temps de l'ordre de 50 millisecondes, soit des préformes, soit des pièces finies. Et l'intérêt de ça, c'est que comme on est dans des viscosités newtoniennes, on peut arriver à des niveaux de conformation du moule qui sont complètement inimaginables en moulage traditionnel. On est capable de reproduire les rugosités du moule avec différents niveaux de rugosités, des surfaces miroirs, des surfaces rugueuses, des formes d'usinage si on veut s'amuser à ça. On peut mouler étant donné qu'il n'y a pas de cristallisation et qu'on reste dans un état amorphe. Il n'y a pas de variation de volume. Il n'y a pas tous les problèmes qu'on rencontre en fonderie. On peut thermomouler, c'est comme ça qu'on appelle les choses, thermomouler avec des précisions qui vont jusqu'à plus ou moins un micromètre. En tout cas, c'est ce qu'on fait pour des pièces horlogères. On peut aussi miniaturiser des composants. C'est ce qu'on a développé avec notre alliage zirconium pour le médical. On est capable de mouler des pièces très petites. Je ne sais pas si vous voyez l'échelle, mais on est sur des dimensions de 100 micromètres. On a ici des petits crans bruts de moulage qui font 30 micromètres de période à peu près. Des micro-implants, des micro-pinces de chirurgie optique, voire des implants cochléaires qui sont submillimétriques. Tout ça a un coût compétitif et directement de bruts de moulage. Ça, c'est la machine qui nous permet de faire les pièces. On a une deuxième machine qui nous permet de faire le moulage et on obtient soit des pièces finies ou near net shape. Et puis, via nos partenariats, on peut, en partant de préformes fabriquées dans cette machine, faire soit de la découpe laser ou électroérosion pour fabriquer des pièces. Et là, il faut bien gérer la thermique pour ne pas cristalliser pendant le process, soit faire de l'usinage un petit peu plus conventionnel pour obtenir des pièces finales. Voilà, j'ai accéléré un petit peu sur la fin. Excusez-moi. Il est 13h59. Je suis presque dans les temps. Merci pour votre attention. Une petite photo de l'équipe, alors qu'il date un peu. Maintenant, on est un petit peu plus. Mais je vous remercie. Merci à tous les deux pour vos interventions. vous profitez de ces quelques minutes pour poser quelques questions. Vous avez vu quelques-unes qui sont arrivées sur la discussion. Pour dire, on peut découper à peu près en deux types les questions qui sont posées, une question sur la fabrication, une question sur les propriétés. On propose de commencer par la fabrication. Les deux questions qu'on peut regrouper sont est-ce que ces poudres pourraient être utilisées en fabrication additive avec les faisceaux laser ou les faisceaux d'électron ? Une question un peu différente, est-ce qu'on pourrait les déposer en couche mince ? Vous répondez. Qui voudra pouvoir répondre, il me semble, cette question est plutôt pour Sébastien. Les couches minces ? Je vais commencer par la deuxième question. Les couches minces, la réponse est oui, on peut le faire. On a d'ailleurs, avant que je crée Vulcam, on avait travaillé sur le sujet et il y a encore des personnes au sein du laboratoire CIMAP qui travaillent sur le sujet, notamment Rémi Daudin qui écoute avec attention, j'espère, tout ce qui se passe. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux si ça vous intéresse. Il y a des choses à faire sur les couches minces et les propriétés sont très intéressantes puisqu'il n'y a pas de cristallisation. Donc, on a cette espèce d'homogénéité et ces propriétés très élevées sur des couches minces. Donc oui, c'est possible. Je crois d'ailleurs que Duvez qui a découvert les verres métalliques synthétiques, il les avait fait en couches minces, les hors silicium, les tout premiers. C'était du splatch quenching initialement. C'était du splatch qu'il faisait ? Oui, je crois bien. Parce qu'après, ça a été très vite en PVD par exemple, c'est très facile. Oui. Alors, je ne dirais pas très facile, mais en tout cas, ça se fait. Parfois même, on en obtient alors qu'on n'en veut pas. Oui, ça se fait. Ça se fait assez bien avec du splattering ou des choses comme ça. Pour la partie fabrication additive, je ne sais pas, tu veux répondre ou je réponds, Yannick ? C'est comme tu veux. Au départ, quand on avait fait ces poudres, c'était effectivement, on avait un peu dans l'idée, alors ce n'était pas pour ça, mais on avait dans l'idée de faire la fabrication additive, de tester en fabrication additive. C'était avec les gens de Belfort et puis on ne l'a jamais fait. Mais je ne sais pas si ça a été fait après. Alors, la réponse, c'est oui, ça se fait. Ça se fait même assez bien. La difficulté, en fait, c'est que quand on fait du SLM, du Selective Laser Melting, effectivement, on fond une couche et elle refroidit très vite. Donc, on peut obtenir une structure amorphe. Le problème, c'est que comme son nom l'indique, c'est additif. Ça veut dire que quand on fond la couche du dessus, on a tendance à créer des effets thermiques non désirés sur les couches qui sont en dessous. Et donc, on a des effets de cristallisation qui peuvent arriver ou de modification des propriétés par relaxation qui ont tendance à limiter les propriétés par SLM. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les matériaux qui permettent d'obtenir quand même quelque chose de propre en SLM, amorphe, je veux dire, sont des matériaux qui sont très stables. Les matériaux qui sont très stables amorphes, ils ont tendance à être très sensibles également à l'oxygène. Et le fait de fondre et de chauffer ces matériaux, notamment sous forme de poudre, il y a une surface qui est très importante, donc il y a déjà beaucoup d'oxyde initialement, et le fait de refondre dans des atmosphères qui ne sont pas forcément très très propres ou pas suffisamment propres, crée aussi d'autres problèmes qui sont des problèmes liés à l'oxygène. Ceci dit, ça se fait, il y a des travaux en cours, il y a des travaux qui vont continuer, donc je pense qu'il y a un intérêt à aller dans cette direction. Oui, je suis d'accord. Merci Sébastien. Il y a un certain nombre d'éléments dans ta réponse qui permettent d'enchaîner directement avec la question suivante, puisque les questions suivantes sur les propriétés, il y en a une qui dit quelle est la stabilité en température, l'autre qui nous dit est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce qui est fait dans le domaine des oxydes avec les trompes thermiques ou les trompes chimiques pour améliorer, et la troisième question qui est un petit peu différente, c'est observe-t-on des phénomènes de cristallisation sous contrainte qu'on pourrait utiliser pour améliorer la durée de vie ? Je vais répondre à la première, la stabilité en température, je crois que c'est ça, la stabilité en température, elle est bonne jusqu'au moment où on se rapproche un peu trop de TG, nous ce qu'on imagine ou en tout cas ce qu'on communique, ce qui n'est pas loin d'être la vérité, c'est que tant qu'on est 100 degrés en dessous de TG, il ne se passe rien, quand on est moins de 100 degrés en dessous de TG, il commence à y avoir des effets qui sont des effets temporels, et à partir de là, il faut commencer à faire attention au temps, et puis plus on se rapproche de TG, plus les variations se font rapidement et plus il y a un risque. C'est un peu ça. Après, tant qu'on est en dessous de TG, on a tendance à avoir plutôt de la relaxation structurelle, c'est-à-dire une diminution des volumes libres qui va plutôt dans une direction, alors moins de plasticité plutôt d'un côté, par contre, ça peut être positif sur d'autres propriétés de l'autre, donc ce n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, il y a une évolution. Quand on est au-dessus de TG, il y a plutôt des phénomènes de cristallisation qui se mettent en place avec un certain timing aussi, et ces phénomènes de cristallisation, de mon point de vue, ils sont négatifs à quasiment tous les niveaux. Ils peuvent augmenter un petit peu la dureté, ils peuvent augmenter peut-être certaines propriétés physiques, et peut-être que Yannick pourra en dire plus, mais en ce qui touche à des propriétés de type applicatif, si on parle de propriétés d'usage, c'est plutôt négatif à chaque fois. En fait, on est tranquille à 0,9 TG. J'ai fait plein de relaxations à 0,9 TG, c'est en Kelvin. Après, ce que tu dis, c'était justement pour les applications magnétiques dans les tout premiers, dans les condensateurs, en fait, ça s'est transformé en finemètre, c'est-à-dire que les fers bords au silicium, finalement, les gens faisaient des... ils cristallisaient des nanocrystalliques parce que ça avait des meilleures propriétés, mais c'est un cas particulier, ça. c'était pour trouver le bon compromis entre pertes électriques, pertes magnétiques et qui est liée à la conductivité. Donc, on mettait du cuivre et du niobium dans un initiateur et un inhibiteur de croissance derrière. Comme on n'a pas trop de temps, est-ce que vous pourriez penser aux deux autres questions ? Je rappelle les questions sur la... Alors, faire des trempes... Faire des trempes... Mise à part jouer sur des notions de gradient de contrainte éventuellement dans le matériau parce que la trempe, le refroidissement se fait de manière dissymétrique, mais c'est quand même assez compliqué à faire et ça n'apporte pas grand-chose. À l'inverse, des traitements de type plutôt, si on parle de traitements classiques, des traitements de type microbillage, sablage ou des choses comme ça peuvent générer des intérêts qui sont plus intéressants si on veut durcir les surfaces ou en tout cas changer les propriétés. Des trempes, les notions thermiques, chimiques... Chimiques, je ne sais pas. Franchement, il y a peut-être des choses, mais la diffusion est quand même assez complexe puisqu'il faut diffuser proche de TG sans cristalliser. Les notions de traitement thermique et chimique, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas simple. De mon point de vue industriel, si je prends ma casquette industrielle, ça n'a pas d'intérêt. Je suppose que Yannick pourrait nous dire quelque chose sur la cristallisation sous contrainte. qui se permet ses intérêts éventuels pour la durée de vie ? Alors, ce que j'en sais, c'est ce qui se passe dans les bandes de cisaillement et ça, ça n'a pas été trop clair, mais l'idée, c'est que quand on... Les travaux qui ont été faits, notamment, il y a Varie, par exemple, qui avait dossé dessus et puis Gerhard Wilde en Allemagne, quand on déforme dans les bandes de cisaillement, on voit, il y a des modifications, mais c'est toujours cristal, c'est toujours amorphe. Il n'y a pas de cristallisation dans la bande de cisaillement. Après, il y a sûrement des effets de fatigue, mais là, je connais moins. Donc ça, tu as parlé de la fatigue à un moment donné, Sébastien ? Sur la fatigue, il n'y a pas de notre... À notre connaissance, il ne se passe pas grand-chose. Les mécanismes sont assez classiques en termes de propagation de fissures jusqu'à un moment ultime. Par contre, il peut y avoir de la cristallisation sous contrainte si vraiment on a des pressions de Hertz qui sont extrêmes. Là, il peut y avoir des choses, il peut se passer des choses, mais on est dans des cas qui sortent de la réalité du quotidien. Là, on touche à des notions de pression monstrueuses qui sont du domaine de la recherche, en l'occurrence. On est sur des dizaines de GPA. Il y a des publications qui ont montré qu'il se passait des choses. Après, en tribologie, si on parle de frottement, grosse pression avec du frottement, là, on peut coupler une pression de Hertz très importante, quelques GPA, plus du frottement qui peut générer de l'échauffement. La somme des deux peut évidemment créer une cristallisation, mais ça, ce n'est pas une surprise pour personne. C'est la même chose en usinage, quelque part. Quand on usine ces matériaux, il faut faire attention. Frottement plus pression, effectivement, il peut se passer des choses. Je pense qu'on va s'arrêter là et qu'il nous faut rendre l'antenne pour ne pas donner l'impression que les gens de la métallurgie sont trop plastiques sur les durées. Vous remerciez tous les deux pour votre présentation. Avant de vous quitter, vous rappelez les prochains événements de l'USTV, le 8 avril, le prochain séminaire dans les mêmes conditions qui portera sur la RPE dans les Verts. Et signaler que dans le cadre de l'année du Vert, il y a des rencontres dans les lycées qui sont organisées du 4 au 8 avril. Ça se passe au lycée Jean Monnet à Moulin. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, vous allez évidemment sur le site de l'USTV. Je vous remercie tous maintenant. Je pense qu'on va rendre l'antenne. Merci.